Le concept La production de sucre, de bon goût et de raffinement, quels sont les liens ? Le lien, c'est simplement le sucre lui-même, sa production et tout ça. Ça part du sucre, ça part de la Caraïbe, c'est ce qui nous définit. Je suis très féru d'histoire, mais aussi féru au niveau des matériaux que j'utilise dans mon métier. Je suis toujours à l'affût de nouveaux trucs. Ce bateau, pour moi, représente la Caraïbe. C'est l'histoire du sucre, l'histoire de cette traite des Noirs, l'histoire de qui fabriquait ce sucre et en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. La grande culture française, le bon goût français, la bonne nourriture française, tout ça vraiment se met en route à partir de cette aventure américaine qu'ont eu les Français avec le sucre. Et pour cette exposition, ce qui est vraiment très nouveau, c'est que je me suis lancé dans la gravure. Je ne l'avais jamais fait avant, donc j'ai commencé à faire sur le plexiglas et ça m'a tellement plu. On m'a demandé d'illustrer un livre très important d'un cubain qui a écrit sur Haïti. Le livre, c'est le royaume de ce monde, mais il n'avait jamais été illustré. Donc je voulais absolument le faire moi-même et en utilisant des moyens plutôt modernes et ne pas rester dans le carcan d'une illustration gravée et reproduite à outrance. Mon travail reste assez sérieux. Par exemple, dans tout ce groupe de tableaux qui sont en face, j'ai épuisé toutes les données et des thèmes qui sont voués à l'histoire, mais qui restent complètement submergés, surtout dans l'histoire des Noirs, dans l'histoire de comment ça s'est passé, l'esclavage, le sud des États-Unis. Donc je regarde tout ça et j'utilise toutes sortes de moyens pour garder ça en mémoire. Mon travail, en anglais, c'est « multi-layered », c'est à plusieurs niveaux, à plusieurs lectures si possible. Et vous savez ce que sont ces pastilles qui composent le corps ? Ce sont tous des bactéries, comme on les présentait dans les livres de science au 19ème siècle. Le microscope n'était pas correct. Donc c'était plutôt des fantaisies au niveau des dessinateurs scientifiques. Donc ça m'a toujours amusé ce détail. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce sont des personnages qui, la nuit, ils retirent leur peau et qui volent comme des boules de feu. Et ce qui m'a encore plu, c'est que je vais à la Haïti et je demande deux ou trois questions. Et je leur dis « est-ce que ça existe vraiment, les Soukouniens ici ? » Enfin, on va passer en parlant de concepts imaginaires et tout ça. Ils me disent « mais tu n'en as jamais vu ? » Donc là, je lui dis « bon, non seulement ils existent, on les voit. » À défaut de pleurs, on doit sourire. J'ai vu, tu n'en as jamais vu, tu n'en as jamais vu. Sous-titrage ST' 501